Un rêve qui a pris 10 ans à réaliser. Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice des femmes. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi un rêve que j'ai initialement eu en 2002, mais que j'ai réalisé seulement en 2013. Et mon rêve était de faire un voyage dans l'Ouest avec ma voiture. Donc, de partir de l'Ottawa et de me rendre jusqu'à Vancouver. Lorsque j'ai décidé de réaliser mon rêve en 2013, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et j'ai fait une vente de garage pour ramasser les fonds dont j'aurais besoin. J'ai réussi à avancer 2000$. J'ai décidé que je partirais un mois avec ma voiture. 2000$, ce n'est pas assez pour payer l'essence, la nourriture, l'hébergement et tout ça. J'ai dit, il faut que je sois créatrice, créative. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui lisent mon bulletin, qui regardent mes blogs. Je n'avais pas de blog à ce moment-là, mais qui lisent mes bulletins. Et j'avais beaucoup de personnes sur Facebook. Ce que j'ai fait, j'ai écrit un courriel à tous et j'ai écrit un posting sur Facebook en disant, voici, je m'en vais dans l'Ouest, voici les dalles, voici les villes où je vais arrêter et j'ai besoin d'hébergement qui connaît quelqu'un. Et là, la générosité des gens a été incroyable. J'ai eu plein d'offres et j'ai eu des endroits pour coucher tout au long de mon voyage. Est-ce que j'ai eu peur de partir? C'est sûr que j'ai eu peur. C'est certain parce que je ne savais pas, j'avais un horaire de fait, mais je ne savais pas exactement où je m'en allais. Je ne savais pas ce que je verrais. Je n'avais aucune idée des défis qui se présenteraient à moi. Je ne savais pas quand j'allais chez les gens, quelle sorte de personne était pour me recevoir parce que je ne connaissais pas personne. Je connaissais une personne à Edmonton et je connaissais une personne à Victoria. Mais d'Ottawa à Edmonton, personne et d'Edmonton à Victoria, personne non plus. Donc, le premier pas que j'ai fait pour surmonter mes peurs, ça a été de prendre action. Et quand je dis prendre action, je veux dire prendre action peu importe. Parce que je dois te dire que je quittais le samedi matin et vendredi matin, j'étais avec Sabrina, mon adjointe, et on parlait et puis elle me dit « Où est-ce que tu couches demain soir? » Je dis « Ben, je ne sais pas. » Elle dit « Oui, Rachel, tu ne sais pas. » J'ai dit « Je vais t'asseoir Sainte-Marie à quelque part, mais je n'ai pas l'endroit pour coucher. » Et vous savez, l'univers arrange les choses parce que j'ai eu un appel au courant de la journée de quelqu'un qui m'a parlé de mon voyage et je lui ai dit « Je m'en allais à Sainte-Marie » et elle, elle connaissait quelqu'un. Donc, à 6h le vendredi soir, j'ai trouvé où j'habiterais le lendemain. Donc, je prenais action, même si je ne savais pas où j'étais pour coucher, je quittais quand même le lendemain. Et ça, c'est la première chose pour se monter, c'est pas, il faut faire un pas, aussi petit ou aussi gros soit-il. La deuxième chose que j'ai faite, parce que quand j'étais sur la voie, il s'est passé plein de choses. C'est sûr, j'ai eu des peurs, des craintes, des joies, des peines et des fois je ne savais plus où est-ce que je m'en allais, je pouvais me tromper de chemin, je ne savais pas chez qui j'arrivais. Et quand j'avais, quand ces émotions-là montaient, j'écrivais. Donc, je faisais, comme on dit en anglais, du journaling. En français, j'écrivais un journal. Donc, si je sentais la panique ou la crainte parce que je ne savais pas où est-ce que je m'en allais et comment j'étais pour être accueillie, je prenais quelques instants, je sortais mon cahier et je prenais des notes et j'écrivais tous mes sentiments. Le fait de l'extérioriser, ça m'a aidée à continuer à avancer et à faire un pas de plus. J'ai surmonté certaines de mes peurs avec ça. Une autre façon dont j'ai surmonté mes peurs, c'est drôle à dire, mais c'est avec la gratitude. Parce que souvent, quand on a peur, on s'imagine toutes sortes de choses, c'est tout dans notre tête, c'est de là que ça part. Quand on commence à être reconnaissant pour toutes les belles choses qu'on a, on attire du positif à soi. Étant donné que j'étais reconnaissante pour tout ce qui se passait, tous les beaux cadeaux que j'avais en cours de route, j'avais énormément de reconnaissance et de gratitude, ça l'a toujours continué. Il y a eu de plus en plus de belles choses qui s'est présentées et j'avais de moins en moins peur, j'avais de moins en moins de crainte. Donc, durant mon voyage dans l'Ouest, les trois outils que j'ai utilisés le plus pour surmonter mes peurs ont été de prendre action, d'écrire mes peurs et aussi d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude. Sur ce, je voulais t'inviter parce que je fais une téléclasse. Et oui, je fais une téléclasse en ligne le 14 juillet, c'est gratuit et à ce moment-là, je vais partager avec toi mes 12 trucs, parce que j'en ai d'autres, j'en ai parlé de trois, mais j'en ai d'autres, comment on peut surmonter ses peurs. Je t'invite à appuyer sur le bouton ci-dessous et de t'inscrire, c'est gratuit, ça ne t'engage à rien et je suis convaincue que tu vas probablement apprendre quelque chose. Aussi, en bas, tu sais, il y a la section commentaires, n'oublie pas d'aller m'écrire un mot, j'adore te lire. Comment est-ce que toi, tu surmontes tes peurs? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui va moins bien? Je suis toujours intéressée d'apprendre et d'entendre des témoignages de femmes inspirantes comme toi. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel de la vie femme. Je te dis, n'oublie pas de vivre ta vie à ton plein potentiel et à bientôt. Bye, bye!